bonjour les amis bienvenue sur la chaîne powertrade investissement la chaîne des investissements gagnants tout du moins on essaye alors aujourd'hui on va voir un point qui moi me paraît important à aborder c'est faut-il être intelligent pour devenir riche et et heureux devrais-je ajouter alors tout d'abord il faut définir qu'est ce qu'est la richesse pour moi être riche c'est d'abord et avant tout avoir du temps pour soi ça sert à rien de d'avoir beaucoup d'argent si on n'a même pas le temps de la dépenser mais être riche c'est aussi avoir de l'argent et puis je rajouterais un troisième point qui est somme toute très important c'est rempli d'amour de plaisir et d'empathie alors si vous avez ces trois paramètres en vous bas vous êtes heureux et je suis content pour vous la plupart des gens qui vont regarder cette chaîne seront certainement des gens qui manqueront d'un de ces éléments notamment l'argent puisque nous sommes une chaîne qui polarise notre temps sur comment gagner plus d'argent mais en gros si il vous manque un de ces éléments vous serez pas heureux en fait imagine que vous avez beaucoup d'argent vous avez beaucoup d'argent vous avez beaucoup de temps puisque votre argent est placé en bourse c'est les patrons des sociétés du cac 40 et des sociétés américaines sur lequel on investit qui vous verse des gras dividendes donc vous avez plein d'argent vous avez plein de temps mais vous êtes mal entouré si vous êtes mal entouré ben vous êtes malheureux vous êtes malheureux parce que vous allez toujours suspecter les gens qui sont autour de vous d'en vouloir à votre argent et ne pas vous aimer pour ce que vous êtes vous allez souvent être sollicité par des gens qui en veulent à votre argent etc etc donc vous allez manquer d'amour et d'empathie et donc il vous manquera cet élément maintenant si vous avez beaucoup d'argent et vous êtes rempli de plaisir d'empathie mais finalement vous manquez de temps parce que pour vivre pleinement tous vos plaisirs à voir ce que vous avez là actuellement et plus vous êtes obligés de travailler et de travailler beaucoup pour pour justement continuer à pouvoir bénéficier tous ses plaisirs pas si vous travaillez beaucoup et qu'en plus vous faites pas forcément le métier qui vous convient vous allez manquer de temps et donc qui vous montre il vous manquera ce paramètre qui est le temps qui est finalement le facteur le plus important parce que l'argent vous pouvez l'accumuler vous pouvez en avoir de plus en plus mais le temps vous en aurez toujours de moins en moins parce qu'il vous en restera toujours moins à vivre tout simplement donc voilà ces trois paramètres qui pour moi sont les plus importants et sur lequel il faut méditer et se poser les bonnes questions afin de pouvoir être au moins heureux et si possible bien sûr riche et donc pour moi être riche c'est un bon équilibre entre ces trois paramètres vous l'aurez compris et donc la première chose c'est surtout quand on commence dans la vie c'est de dépenser moins que ce que l'on gagne et de se contenter de ce que l'on a à partir du moment où on se contente de ce que l'on a on est heureux et si on peut dépenser moins que ce que l'on gagne forcément on peut épargner en espérant à un moment donné pouvoir développer suffisamment de compétences et d'argent pour être en situation d'indépendance financière j'ajouterai aussi surtout un point important c'est de toujours privilégier la richesse de l'âme toujours penser à votre votre mindset à votre à votre âme et de la façon dont vous percevez votre entourage mais aussi de la façon dont votre entourage vous perçoit vous sans oublier que ça sert à rien d'être riche un million si si au fond et on est malheureux tout au fond de son âme donc pour devenir riche en bourse il faut à mon avis commencer tôt ça c'est un premier point alors maintenant on va passer à peut-être ma définition de l'intelligence en fait pour moi il ya une grosse différence entre l'intelligence et sa capacité de mémorisation en général les gens qui ont une excellente mémoire ils vont réussir à tous leurs examens d'ailleurs ils vont avoir envie de passer des examens parce qu'ils sont ils sont doués quoi finalement et fini finalement ces gens ils terminent très très haut dans la hiérarchie ce que j'appelle la pyramide des de l'institution en fait donc souvent ils seront des petits chefs dans des grandes entreprises ou des grands chefs dans des petites entreprises peu importe mais en fait ça permet aux institutions de placer ces personnes qui ont comme des éponges emmagasiner le système dans leur gène et ensuite ils vont continuer à faire perdurer ce ce système de façon à rester dans le haut évidemment de l'échelle puisque en fait ça les favorise de d'être proche du pouvoir ou d'avoir du pouvoir mais en fait être riche c'est pas nécessairement avoir du pouvoir les amis et triche c'est surtout avoir un pouvoir sur soi même avoir un pouvoir de pouvoir faire ce qu'on veut en fait d'être libre c'est ça la plus grande richesse finalement c'est la liberté faut bien l'admettre et moi dans mon entourage j'observe que les gens les plus intelligents sont pas forcément les plus riches loin s'en faut je connais pléthore de gens qui qui ont raté leurs études et j'en fais partie je n'ai pas été quelqu'un qui a énormément étudié parce que moi je suis je suis je suis sorti avec le le certificat d'études et le bepc de l'époque j'ai même pas passé le bac j'ai même pas terminé mes études et je me suis lancé dans la vie active parce que j'avais envie j'avais une soif de voyager une soif de de découvrir le monde et de travailler de gagner de l'argent donc j'avais bien compris que de passer mon temps sur les bancs de l'école c'était pas forcément vers là où me mènerait ma destinée en fait et donc d'ailleurs j'ai observé que la plupart des traders qui gagnent de l'argent et qui gagnent bien leur vie sont la plupart du temps des gens qui ont même pas fait d'études du tout donc ce sont des gens qui ont une capacité différente des autres êtres humains à penser et donc l'intelligence c'est aussi penser différemment être contrarien en gros pour moi en fait faut pas non plus être trop stupide faut pas être stupide faut pas être trop intelligent faut être trop stupide mais je pense qu'une dans la moyenne et puis en fait ne pas forcément avoir étudié sur les bancs de l'école n'est pas une tare en soi ce qu'il faut c'est au cours de sa vie continuer à étudier et à étudier dans les 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 choses qui vous intéresse et les choses qui vont vous apporter de la richesse parce qu'à l'école quand vous êtes en train d'apprendre un métier vous faites des autres études etc on va vous bourrer le crâne de tout un tas de trucs qui vont jamais vous servir en gros et donc effectivement pourquoi pas dire que ça soit très productif et puis donc passer toute sa vie à étudier puis ensuite à travailler accumuler de l'argent en ignorant le facteur temps parce qu'en fait la plupart des gens ignorent le facteur temps bien ça va ça va vous amener vers vers un niveau d'insatisfaction vous allez être insatisfait finalement parce que vous aurez quelque part d'une manière inconsciente conscience que c'est pas ce que vous voulez faire c'est pas vers là où vous voulez vous diriger et on a beaucoup de gens qui vers 40 ans on appelle ça la crise de la quarantaine bah ils divorcent ils veulent changer de vie de travail etc et pourquoi parce qu'ils se sentent pas bien dans leur dans leur vie se sent pas bien dans ce qu'ils ont construit jusque là et en fait sont prêts à tout redémarrer à zéro et c'est extrêmement destructeur imaginez quand vous avez 40 ans ou 50 ans et vous vous dites j'ai raté ma vie et que voilà il me reste très peu de temps pour la reconstruire c'est extrêmement ça doit être extrêmement pénible et difficile alors tout ça aussi en gommant les injustices parce que vous savez que dans la vie il ya énormément d'injustice et alors il ya beaucoup de gens qui trouvent la vie injuste et qui donc finalement milite et deviennent des gens qui dérivent à gauche si je puis m'exprimer ainsi et qui milite qui manifeste contre la retraite à 64 ans contre telle et telle chose mais qui prennent pas leur vie en main leur propre vie en main ils se disent tous ensemble on peut lutter contre le système est bien les amis très peu de possibilités de lutter contre un système bien établi c'est moi qui vous le dit plutôt construisez votre propre avenir plutôt que de rêver à démolir un système qui d'ailleurs est présent il est là donc en fait plutôt que de lutter contre un système utiliser le système à votre avantage et chercher à créer de la richesse par rapport à ce système et contrairement à vous entêtez à rester pauvre par détermination là ça c'est quelque chose que moi personnellement je ne comprends pas alors vous savez les amis il ya une chose qui est très très importante dans dans le mindset des gens qui réussissent c'est l'enthousiasme l'enthousiasme c'est une énergie énorme ça va vous permettre de vous fixer des points que personne n'imagine atteindre et quand vous fixez ces points là et beaucoup de gens vont vous dire ouais mais non mais tu n'arriveras jamais tu n'arriveras jamais à ces points là et c'est alors si vous avez de telles personnes autour de vous qui vous feraient dans votre élan ignorez les éviter les mêmes ou demeurant si c'est possible et fait à votre idée ne restez pas à écouter toujours votre entourage votre entourage vous veut souvent du bien mais cet entourage il a été aussi à la même école que vous il a été formaté par le système et cet entourage qui qui va vous donner moult conseils en fait posez vous la question de ont-ils réussi ces gens là qui me disent ne fais pas ça n'investis pas en bourse c'est trop dangereux tu vas perdre tout son argent etc mais eux qu'ont-ils fait ont-ils réussi si oui bah peut-être écoutez peut-être qu'ils ont autre chose de mieux à vous proposer mais si ce sont des gens tout à fait banal qui font que métro boulot dodo tous les jours et qui n'ont aucune perspective dans la vie peut-être que le mieux serait de les éviter ou au moins tout tout au moins d'éviter de les écouter et de se laisser influencer par leur dire alors les amis la plupart du temps les les gens tendent à ignorer le facteur temps et passe toute une vie à gagner de l'argent accumuler de l'argent qui pourra d'ailleurs pas être dépensé c'est l'erreur la plus commune et donc il faut se poser les questions et les bonnes questions et apporter des réponses et les bonnes réponses à comment arriver à un haut niveau de satisfaction de bonheur de niveau de vie en espérant un vieillissement réussi alors mes amis les conseils pour terminer concernant les rapports avec l'argent c'est premièrement virer tous les tabous et ouvrez votre esprit gens oublier les les fameux l'argent fait pas le bonheur ça pourriez vous oublier ensuite faut échanger et vous entourer avec autour de vous des gens positifs et des gens qui vont vous apporter pas de l'argent mais qui vont vous apporter moralement un soutien il faut souvent dans la vie écouter plus que parler tout du moins avant de parler il faut écouter et ça malheureusement peu de gens le font inspirez vous des gens qui sont dans la réussite en d'autres termes soyez contre à rien les gens qui réussissent sont souvent contre à rien les gens qui réussissent n'ont pas fait comme les autres cinquième point fixez vous un objectif ou des objectifs avant d'arriver un objectif très haut ayez des objectifs plus réalistes donc ayez aussi des objectifs à atteindre réaliste sixième et dernier point c'est épargner construisez construisez votre présent mais construisez aussi votre futur ayez toujours à l'esprit que le temps est la plus grosse des richesses votre richesse elle va en s'accumulant grossir avec le temps mais le temps lui va diminuer avec le temps vous aurez moins de temps puisque nous allons tous mourir un jour et que ce temps cette date fatiguée qu'on ne connaît pas heureusement elle est là et plus le temps passe ben moins vous disposerez de temps pour être heureux pour vous accomplir et faire tout ce que vous souhaitez finalement faire avant de mourir donc on revient sur le point 5 qui était l'objectif à atteindre ou les objectifs à atteindre pour ma part c'est plusieurs objectifs et c'est important d'avoir des objectifs parce que sinon ça nique ni tête avoir de l'argent être heureux disposer de de son temps etc si on n'a pas un petit peu cadré les choses donc c'est pas trop pourquoi on vit donc on vit et puis on prend la vie comme elle vient c'est une possibilité à moi je ne critique pas forcément mais si vous souhaitez réussir dans la vie avoir de l'argent et cultiver une certaine indépendance financière il faut des objectifs alors après il ya des gens qui ne souhaitent pas forcément être heureux d'ailleurs il ya des gens qui souhaitent pas développer une intelligence supérieure à la moyenne il ya des gens qui ne souhaitent pas développer une indépendance financière etc il faut tout pour faire un monde en fait mais pour moi la définition du point 5 l'objectif à atteindre c'est d'abord et avant tout l'indépendance je suis quelqu'un de très indépendant j'ai du mal à rester très très longtemps dans la même société si j'ai des gens au dessus de moi qui me qui me font faire des choses que j'ai pas envie de faire tout simplement si je pense que ce qu'on me demande de faire c'est c'est nuisible à ma santé nuisible à la société nuisible aux gens en général si ça n'apporte rien à mon entourage je vais avoir tendance à contester à refuser et donc l'indépendance pour moi c'est quelque chose d'important en gros l'indépendance financière me permet d'avoir une indépendance de penser une indépendance de faire ou de ne pas faire en gros de pouvoir dire merde à qui je veux et de ne pas être attaché à un salaire et de me dire oui je peux pas refuser parce que sinon mon salaire il va pas tomber à la fin du mois donc l'indépendance pour moi c'est la première chose la plus importante la deuxième chose c'est mon goût pour les voyages voyager j'adore l'asie voilà voyager ça demande des moyens des billets d'avion des hôtels puis voyager on peut voyager avec un sac à dos mais moi je les fais mais mais voyager dans le luxe c'est mieux en tout cas pour moi j'aime bien prendre le sac à dos et partir de temps en temps à droite à gauche mais j'aime bien aussi me poser dans des endroits où d'ailleurs peu de gens ont les moyens d'aller parce que parce que pour ceux qui pourront le faire même ne serait-ce qu'une nuit ou deux dans des hôtels de prestige vous verrez que ça change le votre goût à la vie puisque c'est des choses extrêmement sympathique à vivre et donc une fois qu'on a goûté à ça effectivement on peut un petit peu se dire drogué et c'est et c'est ça le problème de l'argent aussi c'est d'être capable aussi de pouvoir repartir avec son sac à dos tout le monde n'est pas capable donc le point 3 c'est moi c'est les arts martiaux le sport voyez si vous gagnez pas suffisamment d'argent que vous devez travailler travailler dur vous allez avoir moins de temps pour vous pour passer avec votre famille vos amis etc et donc finalement vous allez devoir vous partager entre le travail le temps vous allez passer avec vos amis et puis le sport et puis moi les activités sportives moi des arts martiaux pour moi ce font partie de ma vie il me faut au moins une heure et demie deux heures de pratique par jour pour que je me sens bien dans mon corps et dans ma peau vous voyez ces trois points là sont sont primordiales pour moi mais en plus j'ai un besoin c'est un besoin que j'ai profondément ancré en moi c'est un besoin de sécurité en quelque sorte une peur de manquer je je dois de tenir ça de mes grands parents de mes parents qui ont vécu la guerre qui étaient très pauvres qui ont eu faim et qui ont quelque part fait en sorte que finalement je sois imprégné de leur de leur passé et donc effectivement je suis quelqu'un qui n'a pas envie de manquer je j'ai toujours moi quelques euros dans mon portefeuille plus que nécessaire des cartes de crédit et et mon compte est toujours bien rempli je ne suis jamais dans le rouge parce que j'ai horreur d'être dans le rouge je ne supporte pas d'être à découvert pour moi c'est un sentiment d'insécurité que de vivre à crédit en gros et si crédit il doit y avoir j'en ai eu ça doit être dans l'immobilier dans des investissements en fait on construit pas sa vie à crédit en partant en vacances à crédit en mangeant à la fin du mois à crédit etc donc moi pour moi c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre mais que ceux qui vivent comme ça continueront à vivre comme ça parce que ils y sont habitués et puis la sixième et dernière chose c'est c'est le bonheur l'amour et les gens qu'on aime en fait alors les amis la plupart du temps les gens ignorent le facteur temps et passe toute une vie à gagner de l'argent accumuler de l'argent c'est l'erreur la plus commune faite par la plupart des gens donc il faut vous poser les bonnes questions apporter les bonnes réponses de comment arriver à un haut niveau de satisfaction de bonheur de vie et de liberté en préparant un vieillissement réussi alors en plus tout ça en gommant les injustices de la vie parce que souvent on est pauvre et donc devenir riche c'est pas une mince affaire donc c'est aussi une injustice dans la vie il y a des gens qui qui sont nés millionnaires déjà multimillionnaires voire milliardaires dès leur naissance alors que voilà la plupart d'entre nous on est avec pas grand chose ou rien du tout alors pour tout ça pour gommer ces injustices etc il nous faut une faut une énergie considérable qui s'appelle l'enthousiasme faut avoir beaucoup d'enthousiasme parce que effectivement au début c'est pas facile se constituer un patrimoine se constituer un petit capital qui va grossir petit à petit c'est pour la plupart des communs des mortels quelque chose de lancinant et qui qui paraît impossible croyez moi si vous êtes capable d'amasser un petit pécule si petit soit-il et que vous vous polarisez sur la possibilité de le faire grossir vous vous allez y arriver alors pour ça faut savoir maîtriser ses émotions savoir se couper parfois du monde s'isoler pour réfléchir et ne jamais rien lâcher parce que c'est pas toujours facile donc pour moi être riche intelligent et heureux c'est une alchimie faut pas être forcément trop riche pour être heureux et faut pas non plus être trop intelligent pour être trop riche et donc il faut arriver à bien maîtriser un petit peu les les paramètres et arriver à justement moduler ces paramètres en fonction de votre personnalité tout ça pour être heureux avant tout et bien avant d'être riche et donc les amis quel que soit votre niveau d'intelligence cultiver votre goût pour l'investissement ça ça par contre c'est important vous êtes d'ailleurs sur la bonne chaîne pour vous former on essaye sur cette chaîne toujours de vous donner un maximum d'informations un maximum de vérité ou du moins que nous avons testé liker partager abonnez vous portez vous bien et à tout à l'heure pour voir le portefeuille power trade investissement donc Sous-titrage ST' 501